Bonjour, je suis Christelle Dissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo pour vous reparler à nouveau du pack soins 1 et 2. Cette nouvelle façon de proposer des soins par l'intermédiaire des vignettes de la fleur de l'unité dans un objectif de ancrage, pacification des bobos, des blessures, équilibrage et montée en fréquence. Pour moi c'est 4 axes essentiels à toute personne qui pratique un travail personnel de bien-être, qui va vers l'unité, quand on travaille sur soi, pour moi c'est essentiel d'être ancré. Ancré c'est quoi ? C'est accepter pleinement son corps dans cette dualité, être incarné dans cette dualité, dans ce monde terrestre par ce corps physique. Et donc parfois on est désancré pour mille et une raisons qui ne sont pas de votre faute forcément, mais parce que ça dépend de la sensibilité de chacun et voilà. Ensuite, travailler sur les blessures, les blessures émotionnelles, les mémoires, les influences, le karma, les mémoires antérieures, etc. Tout ça sont des blocages qui nous empêchent de travailler sur nos plats potentiels. Donc il y a un travail, pour toutes les personnes qui font un travail sur soi, vous le savez, c'est essentiel de nettoyer en permanence son corps et les différents plans subtils de son corps, les différents souffles du corps nettoyés des basses fréquences. C'est ça le nettoyage. Et donc c'est la deuxième phase de ce pack soin. Et donc la troisième phase c'est... Et j'ai un chien qui me fait un câlin. Un chien que je ne connais pas, mais qui m'aime et que j'aime. Il est trop mignon. Oh, est-ce qu'il est beau du chien ? Donc la troisième phase c'est... Non, je ne veux pas jouer. Non, 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 non. Non, je ne veux pas jouer. Bon, si, je veux jouer. Non, non, je suis occupée. La troisième phase consiste à s'équilibrer. Équilibrer les polarités en utilisant la série de codes. Le code de la série de codes que vous pouvez trouver sur mon site fleurdeleunité.gymdo.com qui correspond aux trous noirs spirale ADN branche. Ça c'est une série qui permet d'équilibrer les polarités, de fluidifier, équilibrer une multitude d'autres choses, mettre en lumière les trous noirs, en utilisant en fait l'information de l'évogir d'extrogir, c'est-à-dire féminin et masculin, redonner l'information source pour permettre l'équilibre par la fusion et l'unité des polarités au niveau de la structure géométrique. Ensuite, on passe à la montée en fréquence. Une fois qu'on s'est ancré, qu'on a nettoyé les bobos, donc dans l'espace de ce pack soin, nettoyer les bobos que j'ai pu trouver pendant, les informations que j'ai pu trouver lorsque je me connecte à vous, équilibrer, ensuite on monte en fréquence, puisque la montée fréquentielle, pour moi, correspond à vivre les plus hauts potentiels ici-bas sur cette planète. Ici-bas sur cette planète, en fait, on est dans une transition. Cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du berceau évoque la montée en fréquence, c'est-à-dire qu'on accélère le taux vibratoire pour changer de vision, avoir une conscience beaucoup plus élargie, tout en étant pleinement incarné dans un corps humain. C'est-à-dire qu'on prend conscience, on est incarné avec le corps humain qui est de nature animale, la terre animale, ici-bas sur terre, et on déploie un peu plus de sa conscience du soi supérieur qui vibre beaucoup plus vite, c'est-à-dire habiter, élargir, habiter davantage, son corps est davantage habité par la conscience du soi supérieur, le vôtre. Et donc la montée en fréquence, c'est ça. Donc ça accélère, c'est un accélérateur de particules. Pour ce faire, j'utilise, je vous propose d'utiliser la série galactique atomique, MVT2, qui est une puissante montée en fréquence pour ce pack soins 1 et 2. Donc l'ancrage, comment ça fonctionne ? Alors, je vais vous mettre une petite vidéo, un petit lien vers la vidéo de l'ancrage. Pour moi, le meilleur moyen, un des meilleurs moyens, c'est d'utiliser l'eau qu'on met dans la bouche, dans le corps. Pour moi, l'eau, c'est un élément qui se situe entre la terre et le ciel. Donc le corps physique est rempli d'eau. On est fait de quasiment 70% d'eau, comme la plane à terre, qui est composée de 70% d'eau. C'est un élément qui véhicule parfaitement bien l'information et qui fait le relais entre différents plans de conscience plus élevés et la conscience du corps primordial. Et donc, on utilise des fleurs de l'unité que je vais moi-même choisir pour vous. Je vais me connecter à vous. Donc pour moi, c'est un gros travail. C'est un gros travail qui va s'effectuer soit sur une journée, soit sur une semaine, selon. Je me connecte à vous sur votre vibration et je vais choisir des codes de la fleur de l'unité, des vignettes relatifs à vos besoins d'ancrage. Donc c'est vraiment un travail personnalisé. Ensuite, ces vignettes-là, je vais vous les envoyer sous forme de fichier PDF. Vous allez les imprimer, les découper et les coller sur une eau de source que vous allez ensuite boire sur 21 jours. Ça, c'est la première phase. En parallèle de cette phase, vous utilisez, il y a un travail de pacification des bobos. Donc là, c'est la même chose. Ça se fait en même temps que l'ancrage. Je vais me connecter à vous. Et donc, j'active ma Kundalini comme les soins à distance traditionnels, on va dire. Et ça me permet bien de voir les différents lieux, les différents endroits de vos corps qui sont bloqués. Quand je suis en direct live avec quelqu'un, je peux utiliser la digitoponcture pour interagir et fluidifier des points précis du corps. Je peux le faire également à distance, mais là, on vient renforcer avec des informations relatives au code de la fleur de l'unité. Donc d'abord, je vais me connecter à vous et savoir combien de fleurs vous avez besoin relatifs à vos besoins à vous. Ensuite, une fois que je connais le nombre de fleurs, imaginons 8 fleurs, et bien chaque fleur, je vais me poser sur chaque fleur et chaque fleur, je vais voir exactement dans votre corps où est-ce qu'elles ont besoin de se poser pour rééquilibrer, fluidifier, ouvrir, faire des descentes de conscience cosmique, bref, c'est une multitude d'interactions. Donc, dans ce contexte, il y a un gros fichier où vous avez l'image, je vais vous montrer ça tout à l'heure, une image du corps humain et puis je vais vous montrer quels sont les endroits où vous allez devoir scotcher ces fleurs de l'unité que je vais également vous envoyer pour les imprimer, les découper et ensuite les coller sur votre corps et ce, pendant un temps déterminé que je vais vous donner. En fait, c'est vraiment, ce sera balisé, vous avez un gros fichier que vous allez recevoir avec le nombre de fleurs, combien de temps, le thème, à quoi ça correspond, le bobo que j'ai rencontré, de quoi il s'agit, combien on en met, si on en met une, deux, trois, quatre, à coller sur votre corps pendant, par exemple, sept jours et ainsi de suite. Donc, ça peut être un travail de 21 comme de 30, comme de... c'est tout à fait relatif. J'avais dit que c'était un travail de 21 fois 3, mais ça peut être beaucoup plus parce que chaque individu est singulier et donc, je me connecte à vous et dans votre singularité. Donc, les petites infos, ici, je vous montrerai ce fichier avec les points digitoponctures où vous allez devoir scotter et garder la nuit ou le matin ou selon vos dispositions. Autant que possible, ces fleurs de l'unité qui seront dédiées à rééquilibrer des blocages, faire monter en fréquence ou... voilà, ça va travailler sur différents aspects. Je vous le rappelle, les fleurs de l'unité, eh bien, ce sont des codes de reprogrammation que je vais choisir pour vous. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Ensuite, la quatrième phase, une fois que vous êtes ancré et que vous avez pacifié les bobos dans le temps de ce soin, ce que j'ai pu trouver durant le temps de ce soin, eh bien, l'équilibrage. L'équilibrage, c'est la troisième phase. Donc, là, c'est 21 jours aussi. Les codes de reprogrammation de spirale, trou noir, ADN, branche à vous projeter sur le corps ou à visionner tous les jours. Pour équilibrer, réinformer le corps, c'est en visionnant qu'en fait, votre corps se reprogramme. Pour moi, tout n'est fait que de cela. Quand on va dans cette direction et puis là, c'est un chemin qui est plutôt chaotique, eh bien, on modifie la direction et on propose un autre chemin. Et en fait, soit on le fait par soi-même, soit on est influencé par des choses extérieures et là, on fait des choses inconsciemment. Alors que ce travail, c'est un travail en conscience que vous allez réaliser par votre investissement pendant une période de longue haleine. Donc, la troisième phase, c'est équilibrer en utilisant, effectivement, ces polarités, l'évo-gyre d'extra-gyre qui réinforment sur le fonctionnement de base originelle puisque dedans, il y a une rythmique. Il y a le féminin masculin qui vibre, enfin, qui tourne dans la même mesure, dans une même rythmique. Bref, il y a ensuite un processus évolutif et mathématique. Ça, c'est ce que je propose dans toutes mes vidéos, on va dire, mes séries de codes de la fleur de l'unité qui sont à visionner ou à projeter. Donc, celle-ci est dédiée, en l'occurrence, entre autres, parce qu'elle fait plein d'autres choses, mais c'est celle que j'ai choisie pour équilibrer les polarités. Ensuite, la montée fréquentielle, on utilise également les 21 jours d'après, suivant l'équilibre, et bien on utilise de la même façon les codes de reprogrammation de la série galactique atomique MVT2. Cette série, c'est vraiment des très, très hautes montées en fréquence puisque dans cette transition, c'est ce qui nous est proposé sur cette planète de l'ère du poisson à l'ère du verso, c'est monter en fréquence mais à la condition qu'on soit pleinement ancrés. Le but pour moi et ce que je partage, c'est d'élargir la conscience, la conscience universelle, notre soi supérieur, de l'élargir le plus possible pour, ça change notre vie en fait, ça nous fait vibrer sur les hautes fréquences, les hauts potentiels, la joie, la bonne humeur, la fluidité, la confiance en soi et d'avoir accès à des nouvelles informations, une nouvelle façon de voir chaque chose et surtout, voilà, et à travers ça, se connecter à notre aspect cosmique parce que c'est l'aspect cosmique. Ce qui se passe, c'est la conscience universelle, c'est notre aspect cosmique, stellaire, famille stellaire, extraterrestre qui s'incarme pleinement dans le corps animal de cette dualité qui fait tout ce process auquel on est en train d'arriver maintenant. Pour moi, c'est le fruit en fait d'une évolution, d'un cycle évolutif tout à fait normal, même si on a dû passer par du chaos. ce chaos est en train de s'émanciper, de se fluidifier pour enfin vivre l'harmonie par l'émergence de la conscience, donc des hautes fréquences qu'on est à même de rencontrer, de déployer dans notre corps. Et donc, cette troisième, quatrième phase, c'est ça, elle est dédiée à cette montée en fréquence et pour ce faire, effectivement, il est nécessaire d'être bien ancré les pieds sur terre dans son corps. Il ne s'agit pas de se désancrer, d'avoir nettoyé autant que possible son corps et en fait, ça c'est un travail du quotidien de se nettoyer. Alors, soit on travaille sur soi pour nettoyer, là c'est un travail que je vous propose avec moi, c'est un travail pour lequel je vous accompagne bien évidemment, je vais vous donner une multitude d'informations via ces fichiers PDF que je vous envoie, ce sera balisé, il suffira de lire et ensuite de mettre en place et ensuite, bien évidemment, de s'équilibrer au quotidien autant que possible et monter en fréquence. Pour moi, c'est quatre phases essentielles pour le bien-être, le mieux-être, les équilibres le déploiement du soi supérieur, votre propre soi supérieur. Voilà Scooby-Doo, je voulais vous reproposer ça, si vous voulez trouver des infos, vous allez sur fleurdeleunité.gildo.com, vous avez le petit lien juste là en dessous et puis sinon, vous m'envoyez un petit mail christelle.licie at gmail.com, j'espère que vous allez tous bien, moi j'ai repris la patate, il fait un temps magnifique, exceptionnel, il y a beaucoup, beaucoup de vent mais ce n'est pas grave, quand le soleil est là, tout va. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien, fort, 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 et puis à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada